Et bonjour à tous et bienvenue dans ce BO3 final Loser Bracket entre Team Liquid et Fly2Moon évidemment le top 3 de ce tournoi avec les surprenants Fly2Moon que vous avez pu voir hier à faire des matchs absolument dantesque que ce soit notamment contre Virtuspro et juste avant ils avaient gagné contre OG voilà avec l'alchimiste de fucking Mad si vous ne l'aviez pas vu je suis en train de m'étouffer déjà et donc en face Team Liquid qui a perdu hier contre des PSG conquérants des PSG juste au-dessus d'eux en termes de niveau et qui vont essayer de se racheter pour aller en top 2 Team Liquid est évidemment déjà qualifié en termes de DPC à ce international donc la place n'est absolument pas importante pour eux par contre côté Fly2Moon et bah c'est leur seule compétition qu'il reste pour pour acquérir des DPC puisqu'ils ne seront pas dans les trois prochaines donc il faut absolument aller chercher le plus de points possible pour espérer être à TI je suis accompagné par Max salut Max ouais salut alors ouais ça va être ultra dur honnêtement pour Fly2Moon d'aller à TI c'est faisable il y a en gros un paramètre enfin une situation dans laquelle ils peuvent se retrouver en direct invite à TI il faut gagner absolument ce major il faut pas juste se contenter d'une deuxième ou d'une troisième place et derrière ça il faut que les trois équipes qui seront en dessous d'eux en termes de points ne gagnent aucun des événements à venir donc ce sera trois équipes chinoises donc les chances sont faibles mais mine de rien juste le fait de gagner un majeur déjà c'est une structure c'est une équipe qui n'a pas de structure aujourd'hui qui n'est pas représentée du tout à ce niveau là à mon avis c'est une porte déjà pour eux vers un peu plus de professionnalisme vers une structure vers un salaire vers des choses très intéressantes en tout cas et puis vers du cash prize aussi tout simplement ouais et puis bon dans tous les cas même si tu gagnes pas même s'ils finissent pas premiers côté côté Fly2Moon c'est juste ils vont beaucoup se rassurer enfin pour moi c'est une équipe qui sera à TI même grâce aux qualifiers actuellement parce que je les trouve tellement au dessus de tout ce qu'on a vu en CIS par rapport à Empire et Navi que j'ai du mal à voir comment ils ne pourraient pas se qualifier honnêtement et je serai tellement déçu de ne pas les voir d'accord avec toi attention ceci dit garde sur les qualifiers de l'Epicenter ils avaient perdu contre Empire sur ces qualifiers mais c'était il y a quelques mois l'équipe est encore très récente elle continue de se bonifier et plus je les vois mieux je trouve qu'ils jouent à Fly2Moon donc écoute moi j'ai comme toi à de les voir à zinternational j'espère franchement qu'on les verra à zinternational parce que vu la courbe de progression qu'ils ont eu sur les deux trois derniers mois dans deux trois mois je me demande ce que cette équipe va donner quoi très clairement alors du coup la première phase de ban qui a été qui a été faite ainsi que la première phase de pique on a ban Wisp, Shen, l'Eschraq de la part de Team Liquid, Nature's Prophet, Skyward Smash et Morphling côté Fly2Moon et la deuxième qui arrive avec le ban Windranger de de Team Liquid puisque Fly2Moon l'a joué que ça soit en mine ou même en support hier et ça a plutôt bien marché Oracle juste derrière enlevé et les piques ça a été un first pick doom je sais pas incroyable first pick doom je crois que c'est la première fois qu'on le voit du tournoi Sand King Death Prophet et Moonchanter première fois qu'on le voit en first pick évidemment peut-être pas en first pick j'ai un doute en première phase c'est sûr j'en ai vu plusieurs ah oui non je parle en first pick en first pick j'ai un léger doute ouais je me demande ce que ça va ce que ça donne en tout cas tu mets déjà beaucoup de pression sur le carré adverse tu sais tu dois avoir un carré qui a les épaules solides ici pour encaisser cette potentielle duel ou juste même la solo lane Doom avec des rotations potentielles du bounty hunter côté Team Liquid donc on va voir sur quoi ils vont partir on va voir comment ils vont enchaîner ça il y a beaucoup de respect dans les bans également des deux équipes Team Liquid qui a bien vu les games de Fly2Moon hier avec un l'Eschraq un totalement démentiel sur les deux games contre VP de ces derniers donc pas de problème on ban le lèche avec également tu l'as dit une petite wind qui a été jouée en support par Nofear donc pas de souci non plus on va ban la wind aussi côté Team Liquid et Fly2Moon pareil qui respecte Team Liquid avec des bans Oracle avec des bans Morphling de Miracle joué par Miracle avec un ban Axe aussi qui arrive derrière qui a beaucoup été joué par cette équipe aussi donc là on est vraiment dans les phases finales du tournoi dans la finale lower bracket c'est bon les équipes ont eu le temps de étudier on le tente de découvrir ce qu'ils jouaient les uns les autres sur tout au long du tournoi donc on va rester sur des bans et très 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 ciblés l'un envers l'autre Moi je me je me demande un peu Je me demande un peu côté côté Fly2Moon sur quoi aussi parce qu'on a déjà à Doom Boonchanter donc on a déjà une offline assurée mais mais j'aimerais enfin j'aurais beaucoup aimé qu'ils repartent sur on va dire leur leur duel hyper agro avec Nofear et et always wanna fly alors évidemment il n'y a pas le chaine on a vu hier la line-up la line-up chaine et wind ranger qui était vraiment genre ultra stylé et qui avait et qui avait très très bien fonctionné bah voilà j'allais alors j'allais pas dire ça j'allais je cherchais un héros qu'ils allaient pouvoir jouer mais ils vont prendre le rubik qui va prendre qui va être très agressif et instantanément c'est contré par un ancien apparition notamment pour contrer entre guillemets le Doom et fermer beaucoup de portes ouais ça reste un gros pic position 5 de confort également de la méta actuelle un gros pic de confort de team liquid c'est très bien en dual de support que ce soit avec un clockwork ou un sunking les stuns ou les coques qui vous permettent de faire proc le call fit deux initiations ce qui vous permettent d'aller placer vos ultis de manière un petit peu plus sereine un peu plus pérenne donc globalement ça me va complètement ici comme draft ce petit a ça vient couper aussi un petit peu les drafts de massivité qu'on a tendance à voir parfois tu l'as dit c'est déjà très bien contre le doom à voir si ça ferme pas des portes à fly to moon sur la suite de leur pic Est-ce que tu vas chercher côté fly to moon ? Là il faut commencer à annoncer tes corps c'est pas toi qui a de last pic donc l'habitude t'as plutôt tendance à annoncer le carry comme ça tu viens protéger ton mid avec le ban qui arrive juste derrière à moins de vraiment vouloir prendre un carry bien spécifique En fait le truc c'est qu'en carry ils ont joué tellement de choses que c'est pas évident ils ont joué ils ont joué du void, du gyro, du londroid ils vont prendre gyro qui souffre pas vraiment de l'ancien apparition contrairement au void typiquement et puis surtout là ils ont deux dual lane quand même extrêmement fortes doom boom hunter d'un côté rubik gyro copter de l'autre y'a pas de soucis ça tient absolument tout alors t'as quand même un clock qui est un peu emmerdant mais alors cela dit le clock il se fait sortir des cogs en fait c'est pour ça que le rubik est aussi bien ouais le ban Tinker puisque Iceberg en a joué beaucoup pour son mid il reste tous les SFTA qu'il a aussi pas mal joué il a joué quelques Zeus au mid le problème c'est qu'entre un clock ou un Sunking ça peut être un peu dangereux on va dire pour aller se faire chercher selon surtout le dernier héros de team liquid puisque team liquid a annoncé quand même une des prophètes très très tôt et qu'ils veulent manquer le carry il restait le pl je crois il y a le TB aussi qui est encore disponible avec le ban Tinker il faut faire attention mine de rien parce que ça t'ouvre un petit peu l'héros à illusion c'est vrai que TB une bah en fait si tu prends Zeus côté flight to moon au moins tu gères un peu le TB mais il faut faire attention effectivement parce que ils ont pas grand chose pour gérer actuellement le TB ouais et puis ils ont déjà des bons héros tu sais c'est team liquid qui a l'aspeak s'ils prennent un Zeus genre là maintenant en fait au final bah liquid a juste à pas prendre TB à prendre un héros qui saute sur Zeus ils ont déjà Sunking ils ont déjà clockwork ils peuvent assiste tout ça par genre ancien apparition ils peuvent prendre n'importe quel héros qui jump ou héros à dagger avec un peu d'initiation en carry et je pense que ça va être très très compliqué pour pour fly to moon à mon avis le fait de pas avoir le last pick leur ferme le pick Zeus faut plutôt prendre quelque chose qui peut penser à gérer un TB mais qui reste solid de mid moi je pense au DK éventuellement c'est un peu chiant contre un ancien apparition mais ça reste très correct sur la lane en tout cas contre death prophet et même plus tard dans la game je trouve que ça synergiserait pas mal avec un pic qui serait assez massif autour de ce d4 ce gyro carry qui sont au fond de plein de stats un doom à côté moi j'ai le storm c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de contrôle mais en fait si ça va entre le stun tanking et le silence d'épées ça reste quand même correct pour gérer un storm pour le moment surtout qu'il y a encore le last pick adverse mais bon iceberg a joué aussi hier et ça lui a très bien réussi contre OG notamment après enfin ils ont ils ont deux contrôles dont un qui va peut-être être nullifié par le doom donc donc c'est pas c'est pas c'est pas si bête que ça ce storm spirit et en plus ça force team liquid à prendre un héros qui bah on va dire le contrôle euh derrière euh ils peuvent décider de prendre l'anti-mage mais alors euh il faut vouloir jouer contre un doom euh ils peuvent prendre un DK ils peuvent prendre euh il y a quelques héros qui vont pouvoir faire l'affaire mais honnêtement c'est loin d'être évident il pourrait même partir en Vanchcary mais alors euh Vanchcary j'y crois j'y crois un peu moins il pourrait prendre Void aussi hein moi j'aime beaucoup le pick Void là ouais euh ça fonctionne assez bien dans leur line-up oh ils vont aller chercher de l'AM ok alors c'est il intérêt à être bien Miracle dans cette game ça va pas forcément être ultra facile pour lui parce qu'il va quand même avoir une line-up avec doom plus bounty hunter qui vont probablement bien venir l'emmerder ça va très certainement forcer GH à rester top parce que Kuroki n'est pas assez je pense juste en ancien apparition c'est pas assez pour protéger un AM de ce genre de dual et peut-être mettre en difficulté main contre après si Miracle arrive à prendre de l'avance il a une très bonne game c'est principalement des dommages magiques en face de lui il y a un petit peu de dommage pur via le doom mais c'est à peu près tout et des héros contre lesquels l'anti-mage est très efficace hein le gyrocopter si l'AM arrive à lui sauter dessus normalement on n'est pas trop ça va se mettre bien en difficulté et le storm spirit bon bah voilà ça va être une inconnue qui va devoir être sorti très rapidement pour pouvoir jouer contre Miracle écoute j'ai hâte de voir un peu ce que ce que ça a donné la phase de l'année primordiale et de vraiment conditionner la suite de la game ici c'est pas toujours vrai dans dota mais là si le storm arrive à prendre de l'avance c'est lui qui peut se prouver tu es si c'est le storm arrive à sortir par exemple une orchide rapidement dans sa game etc c'est lui qui peut se retrouver à chasser l'anti-image avant qu'il ait sa bf avant qu'il ait sa manta si l'AM par contre est bien sorti de manta rapidement mais il est plus vraiment en danger par par le storm etc 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 donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner il va falloir bien gérer leur game et bien gérer cette anti-image par la dual de ftm du coup je suis très curieux de voir comment est-ce qu'on va réussir à gérer ça comment est-ce qu'on va réussir à mettre en place cette dual lane côté fight to win en fait le truc c'est que pour moi ils ont ils ont besoin d'un peu le gérer mais ils vont être tellement massif en mid game côté côté fly to moon et vont tellement pouvoir aller le chercher facilement typiquement si tu as une dagger c'était une dagger doom ou autre chose que c'est enfin ils ont quand même pas mal de solutions pour gérer cette anti-image le vrai souci c'est le jour où il sort à ganim où là c'est un peu plus chiant alors un peu plus chiant oui non parce qu'il ya quand même la traque pour pour tout casser rapidement et ça c'est la très bonne nouvelle côté côté fly to moon nos fiers surtout pas que tu bouges tu sais qu'ils sont là leur vision basée sur le mouvement donc reste bien planqué entre entre tes trois arbres là parce que t'as beaucoup de monde autour de toi t'as des sentries sur kuroki t'as de la dust sur gh donc si tu te montres t'es 100% condamné je sais pas comment tu sors pour le moment la garde de position c'est verdun pour le moment bottom il va pouvoir sortir il fallait qu'ils fassent gaffe aussi parce que même même quand tu fais l'écran de fumée t'as toujours une chance qu'ils voient un peu l'effet dans les arbres et du coup t'as pas spécialement envie de on va dire de le faire au risque que les mecs te voient tout simplement et on va aller se cacher sur la droite côté team liquid il va falloir que le dôme de non gratta fasse vraiment attention on va essayer d'aller récupérer le chicken côté bounty hunter il n'est pas du tout vu il est une salle 20 mais pour le moment va tout maman ne se l'est pas apporté et puis on a réussi à qui va déjà il est mais il a très très bien bloqué mine control il a très bien joué c'est la force du coquerc etc avec les petits retours mine de rien sur le héros la ligne est en train d'un push il va falloir regérer tout ça de la part de silent et mine control lui doit avoir une ligne s'il arrive à l'équilibre et s'il arrive à qu'il fait un peu de niveau ça devrait être très confortable mine de rien contre un rubik en solo support ouais je pense que il est il est un peu en danger sur les sur les niveaux fort trois ou cinq de gyrocopter mais c'est à peu près tout et alors que au mille ça va partir sur ma toumba man pour un peu de la race et on va directement tp de la part du son king il n'y avait pas grand chose à faire bottom ce son king dans le ganta était parti avec prix dévore level 1 était parti dans les bois attendait à l'arrivée de son premier creep on ne voyait pas du tout le bh sur la map donc je suis d'accord avec avec ce petit épée on a vu le bh et t'as vu instantanément à ma toumba man qui s'est pas du tout fait à la voir qui est bien bien à l'aise qui habite de jouer avec et contre des bounty hunter qui tout de suite se ramène le coursier c'est qu'il n'y a plus vraiment de danger à de se faire snipe qui va prendre quelques réclics de nos fiers qui va venir l'embêter sur son pool ouais il y a une grata aussi qui va arriver et ils vont pouvoir récupérer tranquillement cette cette écriture qui va probablement essayer de pool le gros camp ouais non ça veut dire ils vont c'est un petit peu dangereux pour lui d'aller d'aller chercher pool sur le gros camp mine de rien il y a l'orbe venom sur nos fiers le doom peut se retourner il a la petite boulette potentiellement à un level de scorcher sur d'infernal bade à prendre il le souhaite donc ça peut très vite le mettre en difficulté surtout avec son stun king qui n'est pas là et qui avait déjà tp et qui n'en a pas récupéré depuis Il faut qu'il fasse attention au blu dans la play parce qu'il se fait mettre dans les cogs évidemment il est pas bien Attention au mille avec Iceberg qui a pris Et j'en ai pas mal de pocs contre Matoumaman mais Matoumaman qui va sert à voir on sert à tourner de la part d'Iceberg qui avait un petit fire fire qui a totalement bait ici Matou En plus j'ai ce qui rate le stun qui rate le stun par contre pour essayer de cancel la salve d'autre dernier qui prend pas mal de dommages de la tour Et bien écoute Mais il est mort en 1 contre 1 Ouais il est mort en 1 contre 1 En fait il s'est fait full bait Il pensait pouvoir le tuer sur un spirit siphon et une creep swarm Et il y avait un petit fire fire sur le storm spirit qui s'est bottle up entre deux coups Et derrière ça qui a récupéré le kill sur un petit coup d'overload Et c'est 100% fait bait Matoumaman au mid Très étonnant Alors pour le coup on parlait il faut absolument faire gaffe à l'anti-mage etc C'est pareil côté Team Liquid Si il y a un storm spirit qui a trop de stuff rapidement Ca va vite être ingérable C'est OG qui s'en rappelle encore je pense du storm spirit d'Iceberg qui avait beaucoup trop de stuff Il est bon Iceberg en terme de mécanique c'est quand même sacrément impressionnant Il est assez dingue ce qu'il arrive à faire avec son storm Et j'ai l'impression quand je le vois jouer j'ai l'impression de revoir le storm de ce mail sur certains games de OG Bah la différence c'est qu'il est beaucoup moins farm que ce mail Il est beaucoup plus agressif que ce mail en début de partie Là où ce mail lui bah c'était aussi l'époque où bah à partir du niveau 5 il partait dans les bois et puis tu le revoyais plus pendant 20 minutes Alors que le haut le voisin Il a failli se faire récupérer par le main control Qui avait fait le petit passage dans les arbres pour essayer d'aller le récupérer Et regarde le main control la pression qui met hein hein Les deux héros au top font bien low Main control peut gérer les bounty Il peut gérer des creeps et level 4 On va faire un peu ce qu'il veut sur cette lane pour le moment Un grata il est peut-être un peu en danger avec Pied gelé qui vont arriver Il aura presque plus mango tp mais c'était pas possible Il y avait DD sur le tanking de GH qui faisait beaucoup trop mal là dessus Ouais Nophir qui va venir récupérer un peu d'XP puisque bah Iceberg lui il est parti un tout petit peu dans les bois Il va prendre un siphon Nophir On a de la DOS mais on est trop loin On est tout juste trop loin côté GH Nophir après est parti du bon côté alors qu'en attendant on est parti sur Kuroki de la part de Iceberg On ne va pas le récupérer on a pas notre niveau 6 pour le burst de dégâts ni l'électrique vortex pour cancel le TP Il est bien mine de rien juste ce petit TP back force Iceberg ici en mettant de la pression sur l'ancienne apparition C'est à dire qu'il est là il est parti dans les bois parce que c'est un moment où il est en danger quoi C'est Matombaman et 5 donc a pas mal de dommages Il peut prendre une rotation de GH plus là et lui il peut encore 6 de son côté avec son Storm Et là en fait il force le TP back de la A qui va devoir revenir en bas après aider son anti-mage En tout cas ou même s'il revient mid qui va mettre un certain temps à revenir sur la lane Ca lui permet en fait de reprendre un petit peu sa place sur la phase de lane Et de passer son loyalty sur la phase de lane et pas de juste prendre de l'XP finalement dans les bois Donc c'est très très bien ce qu'a fait Iceberg ici Il va pouvoir se shrine en plus par la suite Puis là c'est bon les supports remis donc il repart dans les bois Ca m'a complètement Alors faut vraiment qu'il fasse attention parce qu'il y a un anti-mage qui va pop 6 dans un creep Il a 0 mana Donc euh... Donc potentiellement faut gaffe mais il y a Iceberg qui est juste derrière Et qui va essayer de... Alors attention mais c'est hyper dangereux de le voir En vrai sans level de vortex Ouais ça me parait beaucoup trop dur comme qu'il a débloqué Il va juste se rendre absent sur la carte Pourquoi pas ? C'est à dire qu'il va laisser beaucoup d'XP là à son bounty hunter Alors qu'il y a la tour mine qui va prendre... Qui va prendre cher la fortification qui est... Qui a activé Kuroki qui voit la présence de... De ce Storm qui verite Et ma douman qui en profite hein Et il a la catapulte C'est sur la vague de 5 minutes Il lui sait que... Bah ce Storm n'est pas là Il va essayer de mettre le plus de pression possible sur la tour On est en train de TP le Giro hein Qui est niveau 6 avec regarde le positionnement d'Always on a 5 Le jump juste derrière Et on va pouvoir récupérer Matumbaman Il va pouvoir le manger J'ai l'impression là dessus Lulu Et bien écoute... Ouais J'ai l'impression de revoir ce mec Mais j'ai l'impression aussi de revoir Fear dans Silent hein Le décal mid level 6 du Gyrocopter Moi ça me rappelle des souvenirs de TI5 hein De Non Grata va probablement tomber Il a un ulti il a pas envie de le mettre Miracle Ouais celui il va quand même le mettre pour prendre le kill facilement C'est très étonnant un peu ce move de Team Liquid J'aime beaucoup hein le fait... On voit Iceberg donc on prend des dégats sur la tour mid Je pense que c'est gratuit Alors par contre se faire surprendre là dessus Quand on voit ni le Gyro ni le Storm du coup qu'on a pas vu depuis un peu de temps Alors pourtant on l'a vu hein Puisqu'il y a une ward en bas On l'a vu revenir vers le mid Je trouve ça très très étonnant de la part de Matumbaman Je pense que le move était très très bon Bah jusqu'à ce qu'il meurt évidemment Allez l'Ulticlock qui va partir sur le Gyroloa avec le stun GH juste derrière On a une Télékinesis Non on a pas Télékinesis Elle a déjà été lâchée Elle avait déjà Télékinesis Oh il y a Matumbaman il est en danger Il est en danger Iceberg Il est allé trop loin Et il y a toujours pas Télékinesis Ah il y a l'Ulticlock qui va aller se sacrifier en essayant de tuer GH Iceberg qui va peut-être pouvoir récupérer Mind Control On va faire attention à pas aller trop loin La dernière attaque qui va passer Très bien joué Iceberg Sans se mettre en danger Et avec très très peu de manaque Il va récupérer le kill On continue de récupérer pas mal d'informations On vient empêcher les petits stacks de Kuroki On a eu un Leafs qui est parti Mais on a pas encore de Doom De disponible Ouais c'est vraiment de la race gratos Pour FTM Et c'est presque de la préparation de plat Puisque le Doom va arriver niveau 6 Donc c'est S'il est mid HP Il peut plus rester face à un Doom Complètement Il va pouvoir rejoindre un petit peu avec son Egofels Il n'y a pas de problème là-dessus Oh il y a une petite Doge qui a été ratée On s'attendait à la présence du bounty ici Qu'on avait vu un petit peu plus tôt grâce à la ward On pensait qu'il allait passer par là On l'a tenté un petit peu en pre-shot Pas passé Bon actuellement En terme de networks Vous pouvez le voir Le Storm largement devant Iceberg qui arrive Qui arrive à associer je dirais Le côté gang et le côté farm On dirait une vraie recette de cuisine Il a les bons ingrédients C'est parfait Le gyrocopter et l'anti-mage sont très très proches Pas vraiment d'annonce Alors si on sait que l'anti-mage va probablement partir sur une Battle Fury avec son Ring of Hells Ça pourrait être autre chose Si dans les prochaines luttes il meurt beaucoup Matumbaman aussi assez haut finalement Alors il est en retard par rapport à Iceberg Mais il s'en sort pas trop trop mal 3400 de networks Et alors surtout à noter la bonne présence du clockwork très très haut dans le networks A 2600 Le Doom étant un tout petit peu en structure Au qui pas bien du tout qui est à se faire lift Attraper par le Doom Et le Rubik Alors le Rubik est-ce qu'il va pas mourir d'arrière Il y a le niveau 6 qui vient d'arriver Mais on va pas pouvoir Oui il va TP Il va TP Il y a un ulti de Miracle Il n'y a pas d'ulti Et ça va passer tout juste pour le Doom Ouais Miracle avait mis son ulti sur le Rubik L'ensemble là on est parti au top avec peut-être OOOOOOOH Qui va mourir sur ça Il va arriver juste derrière La roquette Qui est revenu à quelques petites HP Mais ça continue de faire Snowball Iceberg Tout ça qui va récupérer sa Dominating Sur ce petit move Ça devrait donner le niveau 6 aussi à Nofir Sans utilisation du Doom d'XP Mais écoute heureusement qu'on récupère le Giro Heureusement que le CD de la roquette revient Parce que ça s'est vraiment joué à pas grand chose Pour que ce Giro survive à quelques pixels d'HP Il y a le GH qui prend Mais attends C'est le Nofir qui joue un peu contre GH Ouais Par attention avec le retour en plus Il est en arcane dans une Iceberg Ouais bah Je sais pas si il a fait GH complètement bourré Bah je sais pas non plus Ecoute Et c'est le premier track kill Ici qui a été récupéré en plus par Iceberg Qui va continuer à aller à la Snowball Il a quasiment son Kaeya Avec Power Thread Non c'est bon Il a juste pris un énorme poke Mais il va trop vite avec ses fastboots Et on veut utiliser le Doom hein Regarde bon On est passé ici sur Nongrata Loiswanafly qui est venu On s'est smoke Et on va essayer d'aller chercher un anti-mage Ok Bah j'ai loupé un autre kill hein De Iceberg Attention Team Liquid ATTENTION Team Liquid On a un Iceberg qui a Kaeya Et qui commence à être très très dangereux On va pas récupérer l'anti-mage L'anti-mage il a fait une grosse rotation là Sur le 6 de son Doom Par contre c'est Matumbaman là Qui disait ce qu'il va passer On va lui mettre le Doom probablement Non même pas On va donc pas besoin Je pense qu'il y a pas de mana sur la... Ah il y avait 0 mana T'as tous les dommages magiques De Silent Talwaiswanafly qui traîne dans le coin Enfin qui en ajoute aussi En cas très très propre Et Naufir il va révéler la smoke de... J'achète la dust Donc normalement il sait Il sait que Naufir est présent Il va essayer de débloquer le kill ATT 2 Mais regarde encore une fois Iceberg qui va être présent Il va récupérer un kill supplémentaire Est-ce qu'on peut pas aller récupérer ? Il a envie de... Miracle qui va se placer sur son blink Mais attention il s'est mis Il s'est mis un peu en danger Ouais mais il est une seconde de TP Il va pas pouvoir... C'est pour ça qu'il a fait un super blink là Il est venu blink là haut Pour bien se positionner Pour mettre l'ulti Pour récupérer le kill Et pour pouvoir se casser derrière C'était assez bien... C'était assez bien vu de la part de Miracle Un peu greedy Mais sans dagger de la part du Doom Heureusement qu'il n'y avait pas Un petit level d'Electric Vortex Qui traînait sur le Storm Split Ouais c'est vrai Vous savez ce Vortex Et potentiellement Always Vonna Fly Qui était à portée pour une télékinésis Ou même peut-être juste le Doom pour Doom Et un kill qui pouvait passer... Mais bon on sait que c'est souvent le cas sur les Storm Ouais Il y a rarement d'Electric Vortex Tout dans la partie L'Ulticlock qui va être loupé en bas De la part de Mind Control On essaie d'aller récupérer Silent Et alors du coup c'est... Bah ça y est Le point d'Electric Vortex Est arrivé côté Storm Split Puisqu'on est passé niveau 11 Et attention Dans les bois La dodge qui va révéler nos fear Il va essayer de se casser Et il y a Mind Control qui va l'attraper Bah faut que Kuroki fasse pas mal attention Parce que t'es en train de lui partir dessus Alors c'est juste... Et attends on a récupéré l'Antimage On a récupéré l'Antimage surtout sur un Doom Et avec la présence de Iceberg On va pouvoir peut-être essayer d'aller récupérer Il va tomba man derrière FTM conquérant dans les bois adverses Le stun de GH ne change rien Il y a un ulti qui va arriver Il va voler l'Epicenter au Lois-Alpha Et Iceberg il est pas bien Iceberg il est pas bien Il y a pas de mana malheureusement pour Lois-Alpha Et cette ulti en s'est apparition magnifique de la part de Kuroki Pour récupérer double kill sur le Rubik et le Storm Spirit Mind Control devrait s'en sortir malgré Silent Ca a été un massacre Largement en faveur de FTM Mais très très bonne nouvelle On tue enfin ce Storm Spirit Regarde les golds de Kuroki Kuroki s'est fait 1000 gold sur le kill Il s'est fait 1500 gold Kuroki Là tu réfléchis à Midas Sur un move comme ça Il y a combien ? Oh il est à 1700 1700 là c'est Midas instant je pense Mais oui mais il a gagné Il s'est fait quasiment 2k gold sur un ulti Il achète Urne et euh... J'aurais tellement... Alors après t'aimes pas faire Midas actuellement Parce que les parties ont tendance à être un peu trop rapide pour Midas Avec beaucoup de fights autour de la 20ème etc Et c'est compliqué de les rentabiliser Mais j'y aurais tellement réfléchi Ils ont été tellement proches Miracle Café il se fait attraper là-dessus Alors on a pas annoncé J'attendais la dagger first du Doom On l'a pas annoncé On fait plutôt Drum Donc il va falloir réussir à se positionner à chaque fois Pour aller essayer de poser le Doom Mais vraiment l'Anti Mage est en danger là C'est terrible Mais avec ce Storm qui est très très bien dans la partie Et évidemment le Doom qui est disponible à chaque fois C'est très dur Il a pas encore sa Battle Fury hein Quatorzième minute il l'a pas On a une Sentry qui est posée Qui a permis de voir nos Fears Nos Fears qui va venir lui mettre une petite track Ce qui va obliger Miracle à jouer très défensif Et FTM qui fait un contrôle de map Honnêtement extrêmement bon Et Tophie il est dingue hein Sur Bunch Hunter depuis tout à l'heure Il donne toute information Il met sous pression Il a récupéré une fois le chicken On en a pas parlé Je sais pas où d'ailleurs J'ai pas vu où il l'a récupéré C'était mid C'était la DP qui était en train de se le rap D'accord Genre les face boots de la DP Qui étaient dedans tout à l'heure Et Saiyan va probablement pouvoir récupérer la T1 top Ca va permettre d'ouvrir un petit peu la map Ici tu le dis hein Ils sont bons en terme de map control Ils sont bons en terme d'occupation de cartes Côté FTM Et la prise des T1 va les aider pour ça Va les aider pour accentuer ces games Les regarder les games de FTM contre VP Les games de FTM contre OG Pour enfermer leurs adversaires dans la base Ils sont excellents hein Là dessus y'a pas de problème Non non Matumbaman Qui se fait voler l'ulti mais tellement bêtement Alors qu'en attendant on a récupéré l'antimage Est-ce qu'on a assez d'épaisse ? Iceberg qui va peut-être lui courir dessus Hyper qui lui court dessus Et Miracle qui va probablement mourir Ouf ! Y'a eu un ulti qui a pas fait beaucoup rigoler Iceberg Qui va peut-être essayer de TP Il n'a pas de TP tout simplement C'est no fear sur le haut Qui va probablement mourir Qui va très très vite On sait pas trop comment Avec les tracks notamment Le stat qui est loupé De la barre de GH Qui a aussi cancel son epicenter C'est pas possible GH Va falloir que tu te concentres On a récupéré en attendant le bounty hunter Et Kuroki qui a récupéré Silent Ouais Silent en fait avait trade contre Clock Il était vraiment très très bas en termes d'HP Il a essayé de retourner vers son shrine Parce qu'il restait une quinzaine de secondes Avant l'utilisation de son shrine Et Kuroki qui lui a coupé la route Et qui a récupéré le solo kill Sur un petit Silent à moins de 100 HP Très bien Très belle présence d'esprit ici du capitaine Qui termine le move Alors que le move s'était engagé Tu sais il y a une minute sur le giro Et qui va le chercher dans les bois Qui va le terminer Encore heureux d'ailleurs qu'il va le terminer Parce que ça sauve un petit peu tout le move Ouais exactement C'est ce que j'allais dire Pour lesquels Parce qu'ils perdent quand même une fois de plus leur anti-mage Qui n'a toujours pas Battle Fury En 16 minutes de jeu Tu sens le nerf aussi sur BF Le fait qu'il mette une recette Que ce soit plus compliqué Il a fait énormément de costes effectifs Miracle Pour tenir ce début de partie Mais ça ne l'est pas tant que ça J'ai l'impression Avec notamment cet accu là Que d'habitude t'as assez rarement tendance à avoir Sur les anti-mage Le wand et Power Thread Ca ça reste beaucoup plus classique Mais mine de rien Bah ça delay 2000 gold sa BF Et regarde 1000 gold c'est quoi ? Bah c'est les golds qui lui manquent Pour terminer Demonage On va essayer de prendre la tour top J'ai l'impression Côté Team Liquid Il y a un gratin Qui a un Doom On va essayer de venir défendre TP de la part du Rubik Il est seul actuellement On se casse On va cancel la tomba Non ! Bah c'est Kuroki Kuroki full AFK Qui était en train de regarder Où il allait mettre l'ulti Puisqu'on était parti au mid En attendant On va récupérer d'ailleurs Double kill Le Storm Spirit Et le bounty hunter Et on va venir récupérer Qui a l'ancien apparition De la part du Doom Ah c'est des très bons kills Là qu'on a fait Ici au mid On a commis de sous la tour Mais instant TP Le hull de Matoumaman Qui lui permet d'aller Set up l'excellent silence Par la suite Sur le Storm Spirit Qui derrière ça Se fait clater là dessus Mais il vient Terminor Qui dans ce Storm Spirit Ouais c'est comme ça Qu'il a récupéré Qu'il a récupéré personne Il a essayé de récupérer Si il a récupéré le Le Storm King Je pense pas qu'il l'avait Quand il l'a sauté sur le Storm King Si 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 Il l'avait ok Et ça va faire un canime pour Silent Ah ça j'aime bien J'aime de plus en plus là Les petits Saga Jiro Ça a quasiment en professionnel Remplacé Sanjay Yasha Ça va vous plairez d'avoir Bah les stats que vous donnez Sur les Saga Pour à peu près le même coup aujourd'hui Tout en ayant le Le petit Le petit gunner à côté Miracle il Il voulait aller acheter son Sa Battle Fury Et on lui a complètement Denied l'accès au Secret Shop Alors c'est marrant Mais ça va juste retarder D'une minute à peu près Parce que Regarde qu'il fonde ce fait là T'as vu le positionnement De Silent et de No Fear Instantanément ils disent Que Miracle va venir l'acheter Lui même de l'autre côté de la map Et donc ils sont tout de suite Dirigés dans cette direction Pour si jamais Miracle Bah se pointer par là Pour l'accueillir Et du coup il va devoir aller La chercher à pied Ça parait bête Mais c'est une minute de gagner C'est tellement malin C'est tellement malin De faire ce genre de truc Tu sais qu'il a à peu près Terminé sa BF Tu l'attends Le courrier d'un côté Tu attends le héros de l'autre côté Et bah tu l'as dit Ca délaie Ca délaie d'une minute D'une minute trente Une BF Alors pendant ce temps là par contre On fait un move Qui est absolument pas senti Et qui à mon avis Ne sera pas senti Vu qu'il est innovant On va faire un petit rushane Sur l'utilisation de l'ulti d'épée level 2 Mais écoute ça risque De leur faire beaucoup de bien La prise de cet allergis Sur Miracle Sur l'obtention de sa BF Ça lui permet de farm De manière un petit peu plus safe Alors du coup Il y a un truc important à noter Ca va partir Ca va partir sur l'ancien apparition J'aime beaucoup ce go Ils vont l'exploser Il y a GH qui est dans le coin En attendant On va récupérer main control Aussi j'ai l'impression L'ulti slot king Qui est pas trop mal Pour aller récupérer Le bounty hunter Avec la présence de Matumbaman notamment Et je pense que GH Va se faire récupérer Un ulti gyrocopter Qui est posé FTM Mais beaucoup plus fort Dans ces early teamfights Ils ont la bonne mobilité Diceberg Qui vous permet de sauter Sur Notamment ce petit ancien apparition Qui traîne un peu derrière Les informations qui sont données Par le bounty hunter Par les tracks qui sont lâchés Alors oui le bounty hunter meurt Mais là tu sais 3 kills Qui sont récupérés Dont un track kill seulement Je crois Ouais un track kill Un track kill Un track kill sur le clock Un track kill sur le clock Surtout que tu peux commettre ça Tu peux aller chercher la dernière T1 Qui te manquait Pour vraiment commencer à faire reculer Les lanes de Team Liquid A les enfermer dans leur bois De plus en plus Et la dagger du Doom qui arrive Donc là c'est une nouvelle game Qui commence pour Miracle Alors c'est une nouvelle game C'est toujours C'est toujours là Le même team de game galère Mais C'est la game Où il va falloir éviter Eviter de prendre un Doom Et puis il va falloir être malin Et attention Kuroki Qui va se faire attraper Le silence qui est bien posé On va pas aller au bout du coup De lancer apparition Et derrière Il va pouvoir s'en sortir sans problème On a volé le blink Mais on va aller peut-être récupérer Attention il y a du monde Attention il y a du monde Attention à pas vous faire avoir Notamment Miracle qui est en train de se faire go Nophir qui est toujours pas bon On sait pas trop comment Le Doom qui est posé L'ultimate Il faut le terminer bordel On va pas le terminer C'est un soutien sur apparition Qui va essayer d'arriver Miracle qui va grid Avec cette aegis On va récupérer le Doom en attendant Qui avait posé le Doom Sur cette Death Prophet Et Nophir qui arrive en s'en sortir On ne sait pas trop comment La sentry qui va poser On va pas voir Nophir Et on va récupérer personne Ça a tellement grid de la part de FTM Ça a split les dégâts Notamment On est pas allé terminer cette anti-mage Qui s'est remis full HP entre temps Et c'est l'Aegis en fait Si si ils l'ont terminé Mais il avait l'Aegis Ah mais oui c'est vrai Excuse moi Alors cela dit Ils ont quand même grid Parce qu'ils auraient pu le tuer Sur les cogs Quand il était sur les cogs Et en fait il a quand même pu blink Et mettre un ulti Qui les a mis très très mal Ils ont bien hésité à la tuer Mais bon c'est un fight avec Aegis Qui part un petit peu Bah finalement sur un 1 pour 1 On fait tomber l'Aegis aussi Qui va reforcer Miracle à jouer safe Ouais c'est vrai Mais je pense qu'ils étaient quand même tellement Bien dans cette teamfight Il y a possibilité de faire un petit peu mieux je pense Ouais mais tu sens Tu sens qu'Aegisberg là Il se rend compte que Minori Il utilise beaucoup de mana Qu'il a un build qui est très greedy Avec Bon bah là dessus Tu es full enflammer Eegisberg Ouais Je pensais pas qu'il y avait aucun monde Il a mis un scan Il avait vu un héros Sur le scan Il pensait qu'il y avait qu'un seul héros Mais il s'est full enflammé quoi Et ouais il se rend compte Hein Aegisberg Qu'il a un build qui est ultra greedy Contre l'AM Et qu'il doit faire super gaffe Quand tu regardes ses jumps Sur le dernier fight C'est pas les jumps des fights précédents Tu sais qu'il risque de mettre son équipe en danger Contre l'anti-mage Ouais c'est pour ça Là il est en train de travailler sur un Sur un BKB Et attention Il y a Silent Qui est en bas Qui va se faire voir par Mind Control Et il y a du monde hein Il y a du monde Bah voilà il va se faire attraper Mind Control Par le Bundy Hunter Ou l'inverse En tout cas Ça y'a Nunc'a déjà récupéré Kirokid GH qui va faire un super ulti En attendant On va peut-être essayer de récupérer On essaie de récupérer Kidd La part de Nongrata Pas grand monde On essaie de récupérer les deux Nophir qui va récupérer GH sur son urne Est-ce que Nongrata peut aller au bout ? Ça me parait compliqué Quoique Et bah il va blink pour mettre l'Infernal Blade Et ça va permettre de récupérer le Kidd Il va TP juste derrière Et ça va passer Un miracle qui est tenté de TP sur AT2 De Blinking pour aller chercher le Mana Void Mais on s'était plutôt concentré sur l'AT2 top Et c'est un 3 pour 2 Mais c'est même pas en faveur de C'est même pas en faveur de Fly to Moon cet échange Malgré les tracks kill et tout Alors c'est en faveur en terme dit fait Mais finalement Bah ils sont relativement contents Team Liquid Sur ce genre de trade C'est très très étonnant Faut que Fly to Moon fasse attention Ils perdent pas de corps là-dessus Là où le Jiro se fait récupérer Ils récupèrent l'AT2 Ils perdent le clock quand même Pardon ? Ils perdent le clock quand même Ils perdent le clock Ils ferment pas de carry mid Que j'entends par ce que j'entends ici par corps Et c'est des tracks qui sont juste au level 1 Pour le moment Alors ça c'est des traits C'est sûr et certain quand les tracks sont level 2 Faut plus les faire Mais euh On a Fly qui va blink Qui va se faire silence Bah Miracle il s'est cassé Miracle il a eu extrêmement peur Qui va arriver par dessus Hop Heureusement qu'il y a pas de casse time hein Sur les sorts du Rubik Parce que là C'était euh Le timing était bon On est d'accord Franchement là Vous faites un replay avec la musique de Matrix Et puis on est bon Allez Iceberg a quasiment sa BKB Ca va être à peu près en même temps L'anti match de Miracle Qui vient de terminer Mentin Ce qui va bien l'aider Bah notamment contre cette petite orchide Sur Iceberg Donc quand il est passé level 15 Ce qui lui va lui permettre aussi d'accéder à beaucoup de GPM Et beaucoup de farm Alors ça va lui permettre d'avancer également sur BKB Ou est-ce qu'on peut tuer Mind Control C'est la nuit On le voit pas On va voir Matumbaman plus tôt Mais faut faire attention hein Là dessus sur le deal Il y a beaucoup de monde Ils vont lui mettre le dôme Ils vont l'exploser Ils vont l'exploser Mind Control Ils ont pas de TKinesis pour aller le récupérer Ils font bien les tours des Kogs Ils vont lui mettre l'Infernal Blade Mind Control qui prend très cher Il y a GH Et attention dans le coin Qui va mettre un double stun Qui va pas mettre l'Epic Hunter Qui va se faire voler le stun Qui va du coup sortir de l'invisibilité En faisant Mind Control sur la gauche Il est mort Miracle qui vient d'arriver Il espère qu'il est très très loin malheureusement La Manta qui va arriver Il a envie de fight Miracle Il prend très cher Et sur la gauche Sur la gauche On va récupérer l'ancien apparition en plus Allez on prend cette T2 facile Alors on devrait pouvoir la prendre En effet sans trop de problèmes Le petit side gunner Qui va aider hein Mise de rien sur le gyro Ça parait c'est un très bon tool Alors il fait BKB derrière Donc il a un DPS Non existant En terme de DPS physique Alors il a un peu de DPS physique Mais très très léger Tant qu'il aura pas Bah un vrai objet de DPS Je pense que ce sera Maelstrom Vu qu'il a fait Aganim Il pourrait décider de faire MKB Ou autre Il prend pas beaucoup Maelstrom en fait Finalement avec Aga Les gyro de ce que j'ai vu sur ce tournoi C'est plutôt Ils ont plutôt tendance à partir sur les items habituels Tu sais sur les sata, les butter, les MKB Finalement Et le Maelstrom qui est En fait le build N'a pas l'air de payer tant que ça Alors que pourtant Je comprends pas trop Pourquoi je suis assez d'accord avec toi là dessus Je pense que ça reste un bon item Notamment de DPS Surtout avec les changements Sur le Maelstrom Avec maintenant les dommages d'Eclair qui sont augmentés On est parti sur un Omigrata au top Pas de soucis Ouais et on est parti aussi au mid 1 sur le Rubik Ouais le Rubik il y a Iceberg qui est arrivé en BKB Pour venir récupérer ma Tombaman On récupère Kuroki aussi très facilement GH il est un peu en danger Miracle il a peut-être envie d'y aller Iceberg qui va TP Il avait plus de mana Il avait plus de mana Il se dit ok il y a l'anti-mage carry Il faut que je me casse Et l'anti-mage il va arriver Pour essayer de récupérer nos fire C'est toujours pas fait Il arrive à se casser La roquette qui va arriver Miracle qui va mettre la manta pour essayer de s'en sortir Il est très loin en terme de point de vie Il y a la Dagger qui va arriver Avec l'Inferna Blade Miracle qui est mort Miracle qui est mort Miracle qui est mort On fait quoi ? Il y a un DD là Il y a un DD faut foncer mine pour essayer de prendre le side Il n'y a pas de buyback anti-mage Cela dit la Death Prophète revient bientôt déjà Ou alors on fonce sur la T2 à gauche Je pense tu vas prendre T2 à gauche T'aurais bien aimé Kiroche Mais t'es pas encore sur le timing d'un respawn possible De ce dernier Donc ça reste un peu compliqué Honnêtement là Ce move de Iceberg est juste absolument incroyable Le mec a encore 400 de mana dans ce teamfight Il est encore en BKB Il pourrait décider d'aller DPS Il préfère TP Parce qu'il sait qu'il va mettre en danger son équipe en restant Et revenir plus tard Et je trouve ça juste Complètement next level Enfin J'ai jamais vu un Storm Qui décide de partir de la teamfight Avant l'arrivée de l'anti-mage Pour pas mettre en danger son équipe sur un ulti C'est dingue Vraiment C'est formidable D'accord avec toi Alors là il va pouvoir rester un peu plus dans les fights Sur les prochains fights Enfin sur les prochains fights Pas tout de suite Mais quand il aura terminé sa Lincoln C'est ça Mais là Là ça paye C'est des teamfight qui sont 100% rentables Enfin regarde les gold quoi Le bounty c'est bon Il a ses tracks level 2 Ça c'est des kills qui sont Enfin c'est des enchaînements de kills qui sont quasiment full track C'est 15k d'XP d'avance pour Fly to Moon C'est un peu plus de 12k gold d'avance également Et ils sont mis de manière Enfin voilà ils sont parfaits dans cette game C'est marrant c'est le gyro il va enchaîner Et il va enchaîner sur Lincoln aussi tiens avec son gyro D'accord Il va chercher vraiment du full stat jusqu'au bout quoi Ouais il va préférer tanker Et en fait il se dit probablement que la ganim lui apporte assez de dégâts Juste en objet de stats C'est intéressant comme build hein Il va être très tanky Bah c'est un build qui c'est vraiment Enfin faudrait faire les stats etc dans le total Mais le Facebook Drum Agha BKB C'est un build qui s'est vraiment bien installé sur le gyro Attention attention On va on va repérer Et c'est qui c'est Cylon justement On va l'exploser Il a pas eu le temps de BKB On va foncer sur Kuro Kill Le Doom qui est parti sur En attendant Matumbaman avec sa Death Prophet qui va mourir probablement Ouais c'est chose faite C'est chose faite On a récupéré l'ancien apparition Et hop 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 et voilà On vous en parlait de cette ultime sur le Storm Spirit Qui va exploser 2 héros de FTM On va essayer d'aller récupérer Non Grata sur la droite On a le bounty hunter qui est dans le coin Attention Ah ouais alors ceux là Là tu fight plus contre la M tant que t'as pas terminé ta link C'est terminé C'est un vrai problème Il a mis un coup avec son anti-mage et il a fait 3600 de dégâts Donc euh Ah c'est correct Bah voilà c'est un peu terrible Et surtout bah il récupère 1000 gold quoi C'est vraiment pour ça que le Storm est dangereux maintenant C'est quand même dingue quoi Miracle tu sais c'est genre Il a mis un mana void dans le fight et 3 coups quoi globalement après A la fin du fight sur le Doom Il a switch 15 fois c'est pour refaire le passage quoi C'est là que tu vois qu'on joue vraiment pas au même jeu C'est clairement Ouais mais parce que Miracle c'est un bot je pense C'est assez bizarre mais l'arrivée de Miracle en pro c'est aussi à peu près en même temps qu'OpenEye est arrivé Donc moi je trouve ça un peu louche Il faut se dépêcher pour se rush Et voilà Mathumaman qui va probablement devoir lâcher le ulti pour accélérer un petit peu Parce qu'on récupère un Storm dans 10 secondes On va venir le contestant à côté à Fly2Monde On a pas de Doom pour venir chercher tout ça Cylon qui va pouvoir poser un ulti qui est pas mauvais Non Grata qui va rentrer dans le fight dans BKB Jazz qui a mis un excellent ulti par derrière Et l'Aegis qui est parti sur Miracle déjà Alors attention au Storm qui peut rentrer en second coup Ouais il va arriver maintenant il va foncer sur Kuroki Et on est tous très low de la part de Team Liquid Cylon fait tellement mal avec l'arrivée de Iceberg On va perdre cette Aegis Matumaman qui va mourir Et Miracle est seul Est-ce qu'on a quelque chose pour l'attraper maintenant ? Oui on a quelque chose on a déjà caché la Ganim Et on va faire un full team Mais incroyable Le DPS du Giro à Ganim Et associé au Doom Ca a été mais genre débile Il a fait 6300 de dégâts Avec son Giro Et c'est là où on voit son build Et tellement intelligent Il est resté en vie tout au long de la teamfight Moi j'adore Moi j'adore Je préfère largement au build Sanjay Yasha Enfin je l'ai dit tout à l'heure Le prix a augmenté sur Sanjay Yasha Là où finalement la gars va donner à peu près les mêmes stats En terme de stats pure Tu vas perdre un peu de MS Tu vas perdre le maim Mais tu gagnes le side gunner quoi Et en fait on s'en rend pas bien compte Mais là mine de rien juste avec son Giro Mais en fait il tape déjà à 250 quoi Et bah c'est 250 dommages Sur le side gunner C'est globalement toutes les secondes Où tu vas rajouter un petit hit comme ça Gratos à 250 Qui va passer sur tes adversaires Et quand t'arrives à rester un petit peu en vie sur l'effect Ce qu'on va lui permettre ici Sa BKB va lui permettre ça Le force staff du bounty hunter va l'aider Laura Rubik et la glimmer vont aider aussi dans cette idée Et bien mine de rien Quand tu prends un teamfight comme ça Qui va durer 10-15 secondes Bah ça va faire beaucoup trop de dommages finalement C'est assez incroyable Et alors là Honnêtement le Doom de Non Grata Avec Shiva BKB En teamfight Il est insupportable à gérer Il va partir sur Asokuras Je ne sais pas comment ils vont le tuer Vraiment Je... Le problème de Non Grata Et on l'a vu Alors pas sur ce fight là Mais sur le fight précédent C'est que Non Grata Actuellement il 1v1 n'importe quel corps en fait Ouais ouais Enfin il 1v1 L'antimage sans aucun problème S'il arrive à trouver le Doom Et ce qui est pas évident Vu que le Doom a... Vu que la M a Aga Et il 1v1 la DP Mais alors là Mais tous les jours de l'année Avec en plus il a pris le DPS sur le Doom Qui sont des dommages purs Enfin voilà C'est son Doom Actuellement c'est 95 dommages par secondes en pur Pendant 16 secondes Donc c'est quasiment 1600 dommages purs Regarde un peu les HP de ses adversaires Bah le mec qui a le plus d'HP C'est le Clock qui a 2400 Et après c'est le Sound King qui a 1800 Et c'est tout Genre la DP Elle prend un Doom Aucun Hit Elle meurt FTM ils sont pas là pour blaguer On va faire AgaNim pour le Sound Spirit Miracle Miracle en premier Miracle en premier On va essayer de lui foncer tube Man Control qui fait un super ulti en attendant On va venir cancel GH de la part de Iceberg C'est magnifique GH ne va rien faire Et en attendant sur le haut Miracle Il est peut-être un peu en danger On est en train de le focus GH qui va venir essayer de le défendre Le ulti en sur la variation On va récupérer On va récupérer No Fear de la part de Miracle Non Grata qui a récupéré Matombavan On n'arrive pas à récupérer Miracle en attendant cette anti-mage Non Grata Attention Non Grata On va foncer Miracle qui vient de blink Miracle qui est peut-être un peu en danger Il va réussir à blink une fois Kuroki qui va devoir se sacrifier Miracle sur la gauche Qui va réussir à s'en sortir j'ai l'impression Alors on a terminé très très bas côté FTM Et c'est parfait Spad Parce qu'il est juste exactement ce que je viens de dire J'ai dit Non Grata il solo l'ADP Je dis il a vu l'ADP sortir l'ulti Et poser BKB Il a hésité Non Grata Il s'est dit je vais peut-être garder le Doom pour la M Finalement il s'est dit bah non je m'en fous Je pose l'ulti le Doom sur l'ADP C'est des dommages purs Je vais lui mettre des redpicks Et il l'a déboîté quoi Et avec sa DP bah Vous voyez sa HP front tu sais Il a essayé de drain un spirit siphon Faire tout ce qu'il voulait Mais en fait bah non Le Doom l'a 1v1 Mais sans aucun 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 problème Et c'est dommage parce que côté Team Liquid Mind Control fait vraiment instantanément le move En mettant ulti et cog Qui a vraiment bien bloqué cette teamfight Notamment je crois que c'était le Rubik et le Giro Qui étaient un peu du mauvais côté Et Iceberg fait un move incroyable De foncer sur le Sand King Qui était en train de cast Epic Hunter Et bah Iceberg il était en BKB Il s'en foutait complètement Il lui ria au nez pendant son ulti Et bah il l'a juste tapé clic droit Et là on a maintenant la Lincoln sur le Giro Donc on a beaucoup de spells dont on va pouvoir se protéger Notamment bah les initiations du Sand King au Bureau Strike Les ulti dont image La potentielle abyssale aussi Qui est en train d'être Préparé sur Miracle Qui vient de passer le level 25 Je t'avoue que je suis assez curieux de voir ce qu'il va prendre Sur son 25 Les deux je trouve sont extrêmement intéressants dans cette game Il a pris au moins 50 secondes de temps de recharge pour une mana Void Ok Il cherche plutôt le talent offensif Ouais Ouais J'aime beaucoup parce qu'il y a tellement de monde à ulti en face Que c'est intéressant Il est tellement tout seul à deal dans les fights La DP de Matoumaman ne peut tellement pas s'exprimer à chaque fight Qu'il faut qu'il faut Il va devoir la queue au carré Alors il faut qu'il fasse attention à Iceberg Parce que sur la dernière team fight il a mis leur kit sur la Ganym La Ganym d'Antimage Et du coup il s'est cassé lui-même la Lincoln Ah Donc euh Donc faut qu'il fasse attention Faut Ca va être à no fear hein A chaque fois d'aller ulti cet anti-mage Certes il va se renvoyer la track Mais au moins l'anti-mage aura pu Aura pu daguer nim Et il fait Abyssal Blade hein Miracle C'est quand même un build assez greedy Parce qu'il va pas du tout partir sur BKB Bon jump C'est juste en spirit Il y avait une Rune Vercane On a beaucoup de monde à qui sont autour Pour un ulti d'Eyvler On a complètement loupé cet ulti en s'imparissant Et c'est Mind Control qui va mourir On va aller récupérer Kuroki derrière Matombaman qui va TP Est-ce qu'on a un Doom ? Est-ce qu'on... C'était tout juste Il avait levé les bras Mais ça ne passera pas Miracle En attendant à droite il essaye de push Et GH il a pas de TP pendant 10 secondes Et le gros problème de cette fight C'est qu'on venait à l'instant d'acheter une gemme C'est ça ? On venait à l'instant d'acheter une gemme Il s'est fait track Il va essayer de la dispel Mais bon il y a beaucoup trop de monde je pense autour de lui Oui alors qu'il va arriver derrière Alors du coup la gemme est partie sur le Rubik Et c'était celle de Matombaman Donc effectivement comme tu dis c'est emmerdant Parce que c'était le contrôle de map qu'on essayait de reprendre côté Team Liquid Regarde les défenses de Matombaman Il venait de payer une gemme Il l'a perdu dans la foulée Mais attends mais attends pas Putain mais j'avoue Matombaman il y a 11 000 de networks Mais putain de merde Il peut rien faire quoi C'est une horreur Et là en plus il dit bon ok je continue de me sacrifier Je paye la gemme Mes supports sont vraiment en PLS aussi On va essayer Ils ont pas de quoi payer une gemme Ca va nous permettre de gagner un peu de map control De gérer un peu ce bounty hunter d'un officer Qui est infâme depuis le début de la partie Peut-être de réussir à récupérer des petits pick up sur lui etc Donc Matombaman il fait cet effort là En tant que mid laner Enfin dans cette game en tout cas En tant que core position Et sa team la perd instant la gemme quoi Donc lower total pour lui juste derrière Le mec vient d'investir un dixième de son dead force Pardon ? Linken plus Aga sur anti-mage comment ça fonctionne ? Je crois que tu fais proc d'abord l'Aga et après la Linken Ouais donc les deux procs pas en même temps quoi Non Ca stack bien Ok Parce que j'ai l'impression qu'il veut pas faire BKB Ok Ah si c'est bon ok Il est débatté sur Butter Et puis là il vient de soit sur le BKB Ca me semble beaucoup trop important pour teamfight Le truc c'est là il va sortir BKB Mais enfin regarde un peu son item build Son seul item de deal plus ou moins c'est l'Abyssal Un peu de choses près Alors il y a la monta bien entendu qu'il aide etc Tout ce que tu veux La battle fury tout ça mais oui Mais il a pas je veux dire il a pas de butter Et il a pas de butter il a pas ce genre de choses Et là on va rentrer dans un moment où le gyro lui va commencer à deal en physique Là il est en train de prendre de plus en plus de stats Il est en train d'avancer sur Butter Potentiellement il peut s'intéresser à un autre item Là où la M va aller stick slot Quoique non il reste là Attention 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 on va récupérer nos fear Mais il y a iceberg qui va arriver Notamment sur Matumbaman Matumbaman qui va exploder une fois de plus Nos fear on ne sait pas trop comment il est en vie Il va finir par mourir sur le... Non il est toujours en vie Et on a récupéré Matumbaman Il y a anti-match qui va arriver L'ulti ancien apparition est complètement loupé On a volé le stun de la part du Rubik Faut faire attention on fonce sur Silent actuellement Et derrière il y a Matumbaman qui vient de buy back Et qui va revenir directement Et qui va prendre en dive back Attention il a mis l'ulti Il faut essayer d'aller la récupérer Une molle pas pour toute Mais c'est Miracle à qui on s'intéresse Côté FTM Et Miracle qui va mourir Qui va devoir buy back Pour essayer de sauver cette partie pour Team Liquid Kuroki il est seul Il va essayer de courir en posant une ward Mais ça fond speed On va pas s'intéresser à Kuroki On va pas perdre de temps sur l'ancienne apparition Alors faut faire attention parce qu'il y a un ulti Quand même côté Kuroki c'est un peu chiant Et regarde encore une fois T'as vu ce qu'il peut faire Matumbaman rien quoi Il arrive dans le fight Il sort l'ulti Il pop la BKB Mais on s'en fout quoi Notre Grata lui pose le Doom Et après on s'arrête de s'intéresser à lui En mode c'est bon Je t'ai mis mon Doom Tu vas prendre 1600 dommages T'as 1700 HP T'es mort quoi quoi qu'il arrive Je t'ai mis mon Doom un coup Ca suffit Je te tue comme ça Et on peut s'intéresser à d'autres cibles On peut s'intéresser à cet AM On peut le gérer La manière de fight de FTM est vraiment très maligne Donc on ne commit pas du tout sur des cibles à de moindre importance Il a aborte le Haga Iceberg du coup Il a préféré finir Bloodthorn Je pense que la prochaine sera Haga Notamment parce que ça passe sur l'Haganim anti-mage Donc c'est évidemment extrêmement intéressant au niveau 25 Il a pris le Remnant qui invoque les Ball Neckning Il pourrait chercher un Hax aussi éventuellement Ouais il pourrait aussi aller chercher un Hax En fait le problème du Hax c'est que tu peux Tu peux pas le poser Enfin Tu peux pas poser Bloodthorn et Hax sur le Sur l'Haga Sur l'Haga anti-mage Soit tu casses la Lincoln Soit tu te renvoies un des pires Disable Je pense que c'est pas trop grave Si t'arrives à le Disable derrière avec le Hax Je pense que c'est pas trop grave de casser ta propre Lincoln Parce que c'est vraiment qu'il y a que la M qui va t'inquiéter finalement en fight Je pense que tu peux te permettre de te renvoyer le Vortex Et de lui mettre genre Bloodthorn Vortex Euh Bloodthorn Hax Et de le tuer en fait juste sur la durée de la Bloodthorn et du Hax On verra comment Iceberg va décider de jouer ici S'il décide de faire Hax Il pourrait partir sur d'autres choses Genre sur une Shiva pour avoir encore plus de mana pool Mais il y en a déjà une sur le Doom Donc peut-être pas Il lui reste un slot Globalement il pourra même remplacer le Kaya un moment Mais t'aimes pas remplacer Kaya sur Storm Spirit Donc on verra bien Moi j'aimerais beaucoup Haga pour le coup mais Bah Haga est sexy hein J'suis d'accord avec toi Haga reste bien sexy Team Liquid qui prend beaucoup d'info Avec le gyro par derrière Ouais Qui prend beaucoup d'info avec les roquettes du Klock On va essayer de foncer au mid On va essayer de foncer notamment sur Miracle Qui va se faire Doom Et qui va se faire exploser Est-ce qu'on peut essayer de le défendre cet anti-mage Il va mourir Il a pas de buyback Il a pas de buyback avec son tir C'était peut-être la fin de la partie pour FTM On va récupérer main de contrôle sur le Klock Qui va mourir Et sur le tout C'est pareil On a fait un full team On les passe de quelques secondes Liquid qui s'est fait évaporer Par Flight to Moon Qui va remporter cette première game Mais de quelle manière Mais cette équipe est dingue quoi Enfin les mecs sortent OG Tu te dis bon ok avec OG Et pas dans la meilleure des formes Même si sur ce tournoi Ils paraissent quand même Sur une pente montante Par rapport à ces derniers mois Derrière ça ils sortent VP Et tu te dis Bon peut-être que les mecs Les connaissent juste trop bien Tu sais genre ces deux line-up CIS Ils ont mass train ensemble Ok d'accord Allez VP T'es pas dans un bonjour Sur un mal attendu Ca peut passer quoi Mais là ils sortent liquid Derrière les champions international Enfin Genre les mecs viennent de sortir Coup sur coup Deux équipes qui sont invitées à TI Mais arrêtez le système de DPC Et donnez leur une invite Là Flight to Moon C'est incroyable Flight to Seattle Ou Vancouver plutôt Je ne sais pas trop Mais faut faire quelque chose Faut leur filer une invite à ces mecs Ils sont juste beaucoup 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 trop chauds Oh la vache Et il y a Iceberg qui est 26-4 avec son Storm Enfin c'est incroyable Je suis étonné par le build de Silent avec son gyro qui est un DPS monstrueux Euh Je suis allé regarder les autres gyro pendant la game Euh Il y a personne qui fait ce build là Euh Alors il y a Mugi hein Chez Newbie Qui fait aussi Aganim Mais il fait Sanjay Asha et Maelstrom à côté Euh Et euh Et c'est le seul Silent lui il fait toujours AGA Into BKB Into soit MKB Soit Lincoln Soit Lincoln Soit Lincoln Butter Mais euh Enfin Il a un DPS avec ce build C'est incroyable C'est dingue hein Je suis euh Pouf Je suis euh Agréablement surpris Euh On se retrouve nous de notre côté Après une petite page de pub Pour euh Bah la game numéro 2 de ce BO3 Team Liquid va devoir réagir On connait leurs forces On sait qu'ils peuvent réagir face à des FTM Euh Conquérant actuellement Et euh Perso j'ai extrêmement hâte De voir la suite A tout de suite